Une nouvelle animatrice est arrivée à l'Epad Boussicot de Mont-Saint-Aignan. Son petit nom, Mélo, est devenu en quelques semaines très populaire auprès de son nouveau public. Il s'agit d'une borne musicale qui propose plus de 3000 chansons d'hier et d'aujourd'hui. Outre le jukebox, cette borne permet également à l'animateur de proposer des animations stimulantes, comme notamment des karaokés, des lotos musicaux ou encore des jeux de mémoire. La musique adoucit les mœurs, ça. Et avec cette borne, le fait qu'elle soit sur l'établissement et qu'il n'y ait pas forcément besoin de s'en occuper, mais plutôt que ce soit les résidents en autonomie qui s'en chargent, permet d'avoir un sentiment de liberté. C'est utile pour les personnes en perte d'autonomie, ça permet de stimuler les personnes âgées, elle apporte de la joie, de la bonne humeur, elle stimule les souvenirs, elle réduit même peut-être parfois, des fois, l'anxiété ou peut contribuer à soulager la douleur. Elle permet surtout de rompre l'isolement. Je vais terminer sur Platon, qui disait déjà il y a très longtemps, la musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à nos pensées. Autre atout de Mélo, sa mobilité. Elle peut être déplacée à l'unité de soins de longue durée Arcadie pour apporter de la musique aux résidents qui ne peuvent plus se déplacer. Rappelons que cette borne a été acquise grâce au soutien du Crédit Agricole Normandie. Merci !